Je crois que ça valait la peine d'attendre, parce que là, nous avons un gouvernement indique, qui poursuit et qui réalise la vision du chef de l'État, la vision du président de la République, Antoine Tiseké de Chilombo, c'est la direction de changement. Donc le changement commence maintenant. Mettons-nous au travail, il est tard, nous allons tous dormir, et puis nous pourrons travailler pour que nous puissions travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et des gouvernements. Je vous remercie. Merci, M. le Premier ministre. Donc je vous cède, porte-parole, je vous cède le micro pour que vous puissiez annoncer la composition du gouvernement. Merci, M. le Premier ministre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, M. le Premier ministre. Merci. 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 Merci lycée. Merci à formed button. Merci à ціar. Le numéro 56 du 20 mai 2017, portant nomination d'un Premier ministre. Vu le numéro 17-005 du 8 mai 2017, portant nomination d'un Premier ministre, des ministres et des ministres, sur proposition du Premier ministre, Article 1er. Premier ministre et ministres, au regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-Premier ministre, intérieur, sécurité et affaires coutumières, Kan Kondé Malamba. Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tunda Yakasende. Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Maïo Mambéki. Vice-Premier ministre du Plan, Mme Élisée Mounemboué Tamoukoumoué. Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Zunzel. Article 2. Son nommé ministre, aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ministres d'État, ministre des Affaires étrangères, Tumba Nzeza. Ministre de la Coopération, et francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo Boakila. ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Mikindo Mouima. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et des Réformes Institutionnelles, M. Azarias Rouberoua Maniwa. ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité, M. Eustache Mouhanzi. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Mme Nené Nkoulou Ilunga. ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, M. Willy Bakonga Willim. ministre d'État, ministre du Genre, Familles et Enfants, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mouabilou Mbaïou Moukala, ministre d'État, ministre de la Communicative, M. David Jolino, Diwampo Vesa Makelele Ma Mouzingi. Article 3. Son nommé ministre regarde le renouveau des personnes ci-après. ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, M. Emé Ngoï Moukena, ministre de la Fonction Publique, ministre de l'Ebongo Bossa, ministre des Finances, M. José Sélé, ministre de l'Economie Nationale, Mme Akacia Bandoubola Mbongo, ministre de l'Economie Nationale, M. Clément Kouétenimi-Béné, ministre du Commerce, M. Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre des Mines, M. Willy Kitobo, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, M. Justin Kibasa Maliba, ministre d'État, ministre de la Santé, M. Eteni Longondo, M. André Litté-Acebea, ministre des Relations avec le Parlement, M. Désiré Nkoussou Kunzi Bikawa, ministre de l'Environnement et Développement Durable, M. Claude Niamugabo-Baziboué, ministre des Transports et Voix de Communication, M. Didier Mazengou, ministre de l'Agriculture, M. Jean-Joseph Kassonga-Mukouta, ministre de la Pêche et Élevage, M. John Wata, ministre de l'Agriculture, M. Guy Mikoulou-Pombo, ministre des Affaires Sociales, Mme Rose Boyata-Moncajou, ministre des Actions Humanitaires, M. Steve Mbikaï Maboulouki, pour l'enseignement supérieur et universitaire, M. Thomas Luwaka-Losengola, scientifique et innovation technologique, M. José Mpanda-Kabangou, ministre de l'Agriculture, M. Aimé Saccombi, ministre de l'Industrie, M. Julien Mbika-Losengola, ministre de la Fonction, M. Ars et Métiers, M. John Ntouk Panumpakole, ministre de l'Aménagement, M. Agé Maté, ministre des Classes Moyennes, des Petites et Moyennes Entreprises, M. Justin Kaloumba Mwanangongo, et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Eraston Kambali, ministre des Sports et Loisirs, M. Marcel Amos Mbayokitengi, ministre du Tourisme, Dr. Bonkoulou, ministre de la Culture et des Arts, M. Jean-Pierre Kouni, ministre près le Président de la République, M. André Karnana, ministre près le Premier ministre, M. Penge Sanganyui, M. S. Nommé ministre délégué, aux fonctions en regard de leur nom, M. Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, chargé des anciens combattants, M. Tombo Kabinga, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, M. M. Mounzi Meya, ministre délégué, chargé des personnes et autres personnes vulnérables, Mme Irène Essambo Diata. L'article nommé vice-ministre au fond de leur nom, les personnes vulnérables, M. Mouche Ngoumbi, vice-ministre de l'Intérieur, M. Bokele Walaka. du plan, M. Mouche Ngoucou, vice-ministre du budget, M. Félix Mouche Kitengi, vice-ministre des ministères et des Congolais de l'étranger, M. Mouche Diapata, vice-ministre de la coopération internationale, M. Valéry Mouche Kitengi, vice-ministre des hydrocarbures, M. Mouche Kitengi, vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, M. Mouche Kitengi, M. Mouche Kitengi, vice-ministre de l'enseignement, ministère et technique, M. Didier Boudimbu Ntubwanga, vice-ministre des finances, M. Mata Melanga, vice-ministre de l'Economie, M. Didier Lutundula, vice-ministre des mines, M. Fadenise Loupetou, vice-ministre de la santé, M. 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 Petit-Biombo, ministre de l'environnement, Mme Jeanne Ilen, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mme Liliane Banga-Louaboshi, ministre des travaux et voies de communication, M. Jacques Yuma Kipouya, vice-ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, M. Gémini Katompa. Articles de l'enseignement supérieur et universitaire, sont abrogées. Toutes les dispositions de l'enseignement supérieur sont contraires à la présente ordonnance, articles de l'enseignement supérieur et chargées de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait accueillir le 26 août 2019, pour Antoine Chisekedi Chilombo, pour Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour le 26 août 2019, le cabinet, Vital Kamere Lua Kanyingini Kingi, directeur de cabinet. Voilà, c'était tout. Je vous remercie.